Bonjour à tous et à toutes ! Cela fait un petit moment que je n'ai plus fait de vidéos YouTube et aujourd'hui je vais vous présenter un jeu Pokémon ! Oui, ça change un peu du contexte habituel, d'habitude je suis plutôt sur l'héroïque fantasy mais sachez que dans mon adolescence, j'ai été un grand grand fan des Pokémon depuis la première génération et en ce moment je suis retourné, j'ai fait une petite partie nostalgie j'ai joué à Pokémon J'aime, la version faite par MK Angui qui est une version non officielle faite sur RPG Maker et là en ce moment je me suis lancé sur une version, là c'est du ROM Hacking donc c'est fait à partir d'un jeu original et ça a été modifié par des fans un peu comme les modes dans les jeux vidéo plus conventionnels c'est le même principe mais sur les jeux de consoles portables et donc j'ai décidé de jouer à la version Eclapourpre fait par Myst et Mickey, deux fans qui ont modé le jeu à partir de la version de la troisième génération rouge feuille qui est un remake de la version rouge de la première génération et moi qui ai connu Pokémon de la première à la troisième génération je n'ai pas pris le virage sur DS la Nintendo DS, je ne pouvais plus acheter de nouvelles consoles et tout ça à l'époque ça devenait trop cher et donc ça ne croise pas exactement à l'époque à l'époque bien aimée des Pokémon comme on dit c'était mieux avant je fais partie des old school, je n'ai jamais trop suivi les nouveaux mais j'ai joué des milliers d'heures et donc malheureusement je ne démarre pas depuis le début de la partie alors j'ai joué d'après le jeu 36 heures mais sachant que je joue sur l'émulateur et que le turbo c'est 1200% donc vitesse x12 le compteur défile 12 fois plus vite en vérité je dirais que j'ai joué à peu près 18 heures mais j'avoue que que voilà, je vous montre la vitesse maxi, vous voyez c'est très pratique pour farmer les Pokémon de sauvage et monter des niveaux, j'avoue alors qu'allons-nous faire en ce moment puisque je suis, j'ai déjà deux badges je suis donc à peu près à 25% du jeu et je suis en ce moment dans la, c'est la quatrième ville du jeu il me semble la Békinèse donc c'est un endroit où il y a des Pokémon psy il y a Abra et ben pourquoi je fais cette vidéo à partir de ce moment là bon à la base je n'avais pas prévu qu'il fallait une vidéo sur Pokémon mais j'ai regardé des vidéos faites par d'autres Youtubeurs et je me suis pris un peu d'amour notamment par un Youtubeur qui s'appelle Vince s'attaque donc c'est un peu en hommage que j'ai décidé en parallèle à partir de sa 10ème vidéo de faire le même parcours que moi mais avec mon style de jeu et voir si notamment je m'en sors mieux que lui parce que oui, comme la plupart des fan-made Pokémon ils ont une caractéristique, Pokémon j'aime et s'échappe pas à la range celui-ci non plus c'est qu'ils sont bien plus difficiles que les jeux officiels qui ont vraiment la réputation d'être casualisés et très faciles je confirme, les jeux de Pokémon de base il n'y a même pas besoin de faire du level up, du farm de Pokémon sauvage pour monter de niveau tout est censé passer comme sur des rails alors que là on retrouve un peu le côté hardcore des premières générations alors maintenant je vais passer à quelle est mon équipe bon, elle est déjà presque entraînée alors, on va faire évoluer des Pokémon avant d'affronter le champion de l'arène qui a des Pokémon autour du niveau 30-35 sachant que c'est que le troisième badge donc pour résumer, pour ceux qui ont connu la première génération c'est le même niveau que Morgane donc la championne de type Psy à Safrania qui est normalement censé être le cinquième badge donc vous voyez que les niveaux vont à peu près 50% plus vite pour vous donner une idée alors aujourd'hui, ce qu'il faut en faire c'est que mes Pokémon sont presque prêts pour l'arène j'ai décidé donc de les monter de 1 niveau et de les faire éventuellement évoluer il va y avoir 3 évolutions alors j'accélère pour gagner de la vitesse donc ils sont tous prêts à évoluer alors mon premier Pokémon allez, c'est un herbizarre Shiny parce que oui, dans ce jeu, les Shiny vous avez à peu près une chance sur 250 ils en trouvés donc c'est très plaisant la chasse c'est-à-dire la chasse, c'est la chasse en chinée ça s'écrit C-H-A-2-S-E allez, on va commencer par la première évolution alors bien sûr, je ne joue pas en Newzlog challenge pour résumer le Newzlog challenge, c'est un Pokémon KO est un Pokémon mort et obligation de ne capturer que le premier Pokémon rencontrant chaque zone moi je préfère garder ma liberté mais la troisième règle du Newzlog c'est les surnoms normalement et beaucoup donnent des surnoms alors Pokémon quand ils jouent sur Youtube et moi j'ai décidé de s'en donner mes Pokémon allez, on sort voilà, le premier évolué alors vous aurez remarqué dans mon équipe, je fais une rapide digression que j'ai que j'ai 4 X-A-Tons alors normalement, je l'offre des 5 dans l'idéal donc j'enchaîne 2-3 petits pour moi bonus bon, avec le turbo bien sûr, c'est plus marrant oh, un Galifo, ça c'est rare je crois pas que j'ai endormi sachant que j'ai déjà capturé alors j'ai tout capturé déjà voilà, donc les X-A-Tons peuvent vous vous donner des objets gratuits donc c'est une chance sur 10 pour chaque X-A-Tons après chaque combat c'est dû à leur capacité spéciale ramassage donc on peut ramasser des objets et ça vous permet d'avoir plein d'objets par milliers comme des super bonbons des pépés plus des pépites, donc ça peut vous rendre riche dès le début du jeu et surtout, ça c'est pas ici et les baies, qui euh... voilà, vous l'avez compris ont la réputation de bien vous énerver dans ce jeu parce que tous les pokémon des dresseurs, on va dire élitistes ils tiennent systématiquement des baies donc on a fait évoluer Florizar euh... je fais un petit... alors les X-A-Tons, on va les déposer ok, déposer, déposer faut tirer alors, quelle est mon équipe pokémon ? attends, je parlais de chasse tout à l'heure résumé voilà, je vous montre ce que j'ai eu gros doudou et grand doudou shiny un nabo shiny un cerfrous bon, il est vert fluo, ça fait pas très joli moi j'aurais imaginé plutôt blanc un cerf blanc, hein, c'est beau et un racaillou doré bon, celui-là, et non et un nocerapti aussi qui est ouvert il a abusé du poison alors, moi j'ai eu un... donc le... le... maintenant c'est un Florizar que vous avez vu et un lomb qui est shiny aussi allez, on va retenir tout le monde les challengers de la reine alors, officiellement, j'ai entraîné 7 pokémons alors, une équipe c'est maximum 6 je suis un peu de la philosophie aussi comme Vince que l'équipe est amenée à évoluer alors, on va le déposer parce que il est prêt et pour le moment, je suis à cheval, on va dire, sur cette pokémon voilà, je tourne sur cette pokémon mais il va y avoir d'autres changements alors, pour le moment, par rapport à ce que j'ai pu rencontrer je suis sur cette équipe mais je vous informe, il va y avoir une petite digression d'ailleurs que j'ai trouvé un Galiquid shiny dans la grotte où j'étais tout à l'heure et je vais le prendre dans mon équipe donc il remplacera probablement l'un de mes pokémons alors, en ce moment, il a la pension d'ailleurs, je vais vous montrer la digression maintenant voilà, il y aura donc une petite coupure voici la petite digression dont je vous parlais donc c'est un Galiquid shiny, bien entendu que je vais déposer à la pension voilà, donc il sera très probablement dans ma future équipe et je vous parlais de l'astuce des X-Atons, voilà il vous ramasse gentiment des baies après chaque combat donc l'agent dans la potion, je le dépose oui alors, Nor Sanga, ça veut dire le géant de fer c'est la signification du surnom voilà, il est en boîte et je vais finir l'entraînement de mon Air Bizarre qui évoluera bien sûr qui aura évolué dans ce que vous aurez vu pour ensuite affronter le champion psy de la béquinaise voilà, donc vous avez vu la digression on reprend là où j'en étais et donc là, je vais maintenant monter tous mes pokémons de dernier niveau un double pied hop comme ça, c'est l'occasion de voir un peu les stats de mes pokémons voilà, ça sera avec cette équipe donc, que je vais faire l'arène hop allez bien sûr allez, monte de niveau hop, hop je vais me dépêcher, il ne faut pas que la vidéo dure trop longtemps parce que les gens n'aiment pas qu'on se dure trop longtemps il paraît allez, niveau 41 alors, lui c'est le premier parce que c'est mon starter ouais, j'ai choisi Galifeux en début alors, avec le recul, sachant qu'on pouvait rencontrer des Galifeux ici je me dis que j'aurais dû prendre Gobou parce qu'il a un double type très très sympathique et là, j'ai lu que Gobou est plutôt disponible à la fin du jeu et oui, j'essaie d'anticiper un petit peu quelle serait mon équipe idéale donc, pour le moment, cette équipe est assez équilibrée alors, qu'est-ce que je dois améliorer encore ? bien qu'il est encore perfectible bon, pas aussi chaotique que celle de Pokémon Gem où j'avais une vulnérabilité au type Roche et électrique aussi, j'avais pas de Pokémon de type Sol j'avais énormément de Pokémon de volant j'avais 3 ou 4 Pokémon de volant mais je sais pas instinctivement, je suis attiré par les Pokémon de vol d'ailleurs, les deux derniers sont de type vol voilà recoupes, ce qui va évoluer en recarnage et l'Eviator, oui, il a le type vol alors, je pense que ces deux-là ne vont pas rester dans l'équipe voilà, je précise parce que l'Eviator a le type O mais il a pas d'attaque de type O c'est la seule qui est potable parce qu'il a 2 fois plus d'attaques que d'attaques spé c'est l'attaque cascade qui est une attaque physique qui va être apprise assez tard dans le jeu car oui, dans ce jeu, il y a la distinction attaques physiques et attaques spéciales de la 4ème génération il y a l'icône physique et spéciale donc ça, c'est une bonne innovation sachant que normalement, c'était pas encore canon dans la 3ème génération c'est le type d'attaque qu'il faisait, si c'était spécial ou physique ou physique alors, lui par contre, c'est un DPSC dealer il vient de résister à la colère et les attaques, sauf quelques exceptions comme charge pour les statistiques de la 5ème génération donc colère, c'est cheaté en gros voilà alors, je vais vous présenter mon équipe maintenant alors, c'est bon, on a fini tout le monde à level up je vais me présenter officiellement mon équipe personne vit fait à la vitesse de l'éclair alors le premier, c'est donc, non, le premier c'est Florizar qui a été mis dans le PC donc le nom, le deuxième c'est un Léviator qui s'appelle Linguinocée alors, les surnoms que je donne, c'est des noms elfiques donc ça veut dire serpent dragon de mer, vraiment ou serpent d'eau donc, à l'attaque charge, bon, il sera remplacé dès que possible colère, 120 de puissance, donc ça fait très mal morsure et rebond alors, sachant que colère et rebond, je les ai obtenus alors, officiellement, ce n'est pas légal aux yeux de la 3ème génération mais, dans ce jeu, il y a le maître des capacités qui fait office, donc donneur de capacités il fait les deux à la fois donc, mettre des capacités anciennes, les anciennes attaques ont été oubliées et donneur de capacités c'est un peu comme quelqu'un qui donne des CT ça débloque de nouvelles attaques pour un Pokémon qui n'existe pas au CT, mais qui pourrait apprendre si elles existaient en CT et donc, pour lui, je me suis fait plaisir colère et rebond qui est plus puissant qu'attaque vol ensuite, le second Pokémon franchement, c'est une super astuce, ce mec là voilà, et pour 600 Poké-Dollars vous pouvez remplacer n'importe quelle attaque bon, pourquoi 600 Poké-Dollars ? parce que devant, il échange un peu comme dans la version originale contre des champignons mais, sauf que les champignons sont très difficiles à trouver mais, les développeurs ont décidé de mettre un vendeur de champignons illimité bien sûr, juste devant la maison ils vendent les deux champignons pour 600 Poké-Dollars donc, au final, c'est très facile il faut juste faire le déplacement alors, le troisième Pokémon, c'est Nidoqueen qui s'appelle Yomari alors, ça veut dire la reine des poisons parce que le type poison alors, je n'ai pas peur d'attaque de type sol encore mais, c'est un bon damage dealer elle fait du DPS, mais c'est elle aussi alors, un Graniena j'ai pris plus pour sa capacité Larcin à cause des baies ennemies et j'aime bien aller leur piquer leur petite baie alors, sinon, les stats, là-bas, c'est pas un Pokémon très puissant mais, il tape bien, voilà il a quand même presque 100 d'attaque et ça va être utile pour l'arène type-ci alors, Crochet Venet, ça vient du donneur de capacité de la route 4 alors, mon starter, le Brasegali donc, Maniard, ça veut dire le Guerrier de Feu alors, je lui ai mis une attaque stratégique parce que, oui, dans Pokémon, c'est plus rien de difficile il faut pas taper, quand même, il faut mettre des attaques qui buffent ou qui bossent donc, je lui ai laissé gonflette bon, il sera pas très utile dans cette arène alors, le Shiny, l'Ombre pareil, lui aussi, il apprend Larcin Force Nature, bon, c'est assez sympa finalement et le Giga Censure et enfin, Ewen, qui veut dire la Dame des Oiseaux donc, c'est une... une roucarnage bon, les attaques sont pas très puissantes sauf l'attaque puissance cachée qui, dans son cas précis, tape le type Glace et c'est un type que je n'ai pas donc, c'est... donc, quand je rencontre un Pokémon de type Roche ben, je lui envoie une attaque de type Glace à l'enfroidie et le reste, ben, il pourrait mettre utile dans l'arène parce qu'il a une attaque qui lui laisse la précision et... mais, ce Pokémon, je veux pas le garder je pense le remplacer par l'Ibégon alors, j'ai pensé Hermure ou un Pokémon de volant légendaire à voir dans la fin du jeu ceux que je gardera à coup sûr c'est Brasegali et... Florizar